Musique Le Cameroun célèbre les talents africains, tel est le slogan de la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations de football. C'est aussi l'occasion de célébrer les talents africains, les talents camerounais, à travers un sport très pratiqué mais peu connu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Online TV. L'édition de En plus clair de cette semaine s'intéresse par Zoom sur la Fédération nationale des arts et de sport urbain pour en parler qui d'autre qu'un expert. Arnaud Guénard, président de la Fédération, se prête au jeu de questions-réponses. Nous sommes allés à son domicile au quartier Biémacy à Yaoundé et il nous livre ce qui suit. Musique Je vous l'annonce à la table de cette émission. Dans la chaise de l'invité cette semaine, Arnaud Guénard, il est le président de la Fédération nationale des arts et des sports urbains. Il se prête au jeu des questions-réponses tout de suite. Arnaud Guénard, bonjour. Bonjour Élise. Comment vous allez ? Super bien. Bonne année. Happy New Year. Vous êtes le président de la Fédération nationale des arts et des sports urbains. C'est quoi la fédération ? D'où vient l'idée d'une fédération ? 2019, on décide de merveille sur pied cet instrument pour permettre aux artistes et aux sportifs, en d'autres mots, des athlètes, des artistes, dans des conditions de structuration. Parce que c'est une vieille idée. C'est une vieille idée qui devient de plus en plus un projet. Et cette aventure date depuis plus d'une dizaine d'années. Je ne parle pas de l'aventure de la fédération, mais du mouvement. Et alors, on a décidé avec certains acteurs qui ont laissé de manière pratique, et aussi d'autres acteurs qui sont aussi dans la pratique, de pouvoir reconstruire ce projet-là et lui donner un nom. La dénonation n'est pas un souci, mais c'est le contenu qui est en réalité très important. Donc, FENASU, Fédération Nationale des Arts et Sports, qui tombe à point nommé dans sa structuration juridique, structuration administrative, à partir de 2019. Certainement, certains voulront soit des récupérations, soit une opportunité. Anyway, nous avons décidé de mettre les acteurs des danses urbaines, des beatboxers, des riders, des graffeurs, des DJs, au cœur de leurs propres préoccupations. Et donc, la fédération, dans ses textes, prévoit deux ans de mandat dessus. C'est pourquoi je disais que j'étais encore le président en fonction. Mais la troisième assemblée générale élective, c'est du 6 au 8 août, avant l'un des plus grands événements de danse urbaine au Cameroun, qu'on appelle le Battle National au Cameroun, qui sera sa huitième édition. Et donc, à ce titre-là, certainement, d'autres personnes qui aspirent conduire la vision de cette fédération se prêteront au jeu pour devenir le deuxième président de cette fédération. Mais qu'à cela le tienne, je suis tout de même le premier et le fondateur. Donc, on m'a parlé des danses urbaines, de l'industrie, de la danse urbaine. Comment se porte l'industrie aujourd'hui ? C'est vrai que c'est très difficile de répondre à cette question. Mais bien avant, je vais rapidement clarifier quelles sont les missions de la fédération. D'accord. Et quels sont les types de membres de la fédération. Et d'abord, les missions de la fédération sont au nombre de cinq. La première, c'est de démystifier le regard de la société sur les acteurs urbains. Beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement ce qu'on fait. Où on le fait ? Et pourquoi on le fait ? Et donc, la mission de la fédération, c'est de pouvoir démystifier ce regard-là pour qu'ensuite, les acteurs puissent véritablement proposer, diffuser et promouvoir leur art et sport. Et donc, la deuxième mission, c'est d'identifier tous les acteurs dans le pays. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, véritablement, sont dans certains coins réculés et qu'on ne connaît pas. Certainement, vous qui nous regardez dans Steve Online, vous êtes un grapheur, un DJ, un beatmaker, un danseur. Et certainement, vous voulez connaître quelles sont les surfaces de diffusion de vos différents arts respectifs. La fédération tombe en point nommé pour vous indiquer là où vous vous trouvez, dans vos territoires, quelles sont les différentes personnes qui peuvent animer votre art. Et donc, la troisième, justement, lorsqu'on a démystifié, on a identifié, il faut le rendre accessible, donc la démocratisation de cet espace-là. Et la quatrième, c'est la plus intéressante. Lorsque des personnes maîtrisent au mieux ce que l'on fait, lorsqu'on sait exactement qui pratiquent ces arts et sports urbains, lorsqu'on les a rendus très accessibles, c'est intéressant de pouvoir générer une économie autour des cultures urbaines. Et donc, de créer un marché de biens et services. C'est ça, la quatrième mission. Et enfin, il faut former des cadres pour investir les sphères de décision. C'est-à-dire qu'il faudrait que les différents acteurs qui sont dans la fédération ou pas, puissent se mouvoir dans la société, partout où ils sont, sans toutefois avoir honte. Parce qu'en réalité, lorsqu'on s'investit à donner une image de ce que l'on fait, on n'a pas honte. Et donc, les différents types de personnes qui peuvent agréer à ce mouvement, ce sont les artistes, ils sont au nombre de 6, ce sont les écoles de danse, ce sont les compagnies de danse, ce sont les associations, ce sont les fans, les personnes qui aiment bien le mouvement urbain, le mouvement sportif urbain. Et enfin, ce sont les événements. Voilà un peu dressé comme ça, ce que c'est que la fédération, et quels sont les types de personnes qui peuvent entrer dans la fédération. Pour être plus précise, vous n'avez pas encore des artistes ou des maisons de production qui viennent vous voir pour solliciter des danseurs, des beatmakers, c'est ça ? Si je comprends bien. Déjà, il faut le dire, il faut le dire. Moi, j'étais beaucoup plus dans la présentation de la fédération pour que les téléspectateurs maîtrisent au mieux ce que c'est. Tout à fait. Maintenant, par rapport à la question de comment se porte l'industrie des danses urbaines, il y a deux éléments principaux qui sont vraiment intéressants, comme un primordial, pour davantage apprécier cette question. Les danses urbaines, c'est un vaste chantier. D'accord ? C'est un vaste chantier parce qu'elle s'appuie sur deux éléments importants. Il y a la culture hip-hop, parce qu'on parle de culture hip-hop, mais de culture avec S urbaine. D'accord ? Il y a un qui est au singulier, l'autre qui est au pluriel. C'est pour ça qu'on parle des danses urbaines, mais pas de la danse urbaine. La danse urbaine n'est pas une discipline, on parle des danses urbaines. Et donc, les danses urbaines sont beaucoup plus associées aux cultures urbaines. Les cultures urbaines, c'est quoi ? C'est le prolongement de tout ce qui est endogène à la culture hip-hop. Je m'explique plus simplement. Le hip-hop est un mouvement qui est né dans un espace précis, avec des règles précises. Mais sauf que lorsqu'elle s'étend, lorsqu'elle essaye de se mouvoir dans la société, elle intègre des contextes et donc elle s'endogénise. Et à ce titre-là, le hip-hop vu aux États-Unis n'est pas le même qu'il est aussi vu au niveau du Cameroun. Et donc, tu vas donc te rendre compte que c'est dans ce qu'on appelle musique urbaine, danse urbaine, parce que c'est la rencontre entre le hip-hop et le contexte local. Et donc, à ce titre-là, je revenais justement sur ta question pour dire que les danses urbaines se portent au mieux. C'est-à-dire que la fédération n'est pas un mouvement exclusif. C'est un mouvement inclusif et donc qui porte au sein de beaucoup d'autres associations, beaucoup d'événements, beaucoup d'artistes. Et pour s'exprimer uniquement aux danses urbaines, les danses urbaines sont très larges. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de disciplines de danse et qui ont justement leur matrice au niveau du hip-hop. Donc pour finir, les danses urbaines se portent au mieux. Il y a, surtout que la fédération est tombée, est venue vraiment à point nommé, pour recadrer, donner une direction, pas unilatérale, mais une direction qui est portée par les acteurs. Parce qu'à l'intérieur, il y a des débats pour pouvoir clarifier, pour pouvoir indiquer quelle est la voie ou bien quelles sont les voies qui pourraient permettre à ce que la professionnalisation du secteur puisse être quelque chose de véritablement acquis. Parlons de Akuma, un de vos projets, un de vos grands projets. C'est quoi Akuma ? Qu'est-ce que ça promeut ? Akuma, c'est l'une des activités de la fédération. Il y en a sept cette année, que je vais essayer de dire rapidement tout à l'heure. Mais je vais d'abord reprendre ta question. Akuma, ça veut dire richesse. Et si vous regardez bien, comme forcément vous le verrez au niveau du logo, vous allez voir un danseur qui exécute un mouvement assez précis et donc qui renvoie à un style de danse précis qu'on appelle le krump. Et le krump, c'est une danse qui est aussi née aux États-Unis. C'est un pilier et qui a une vision du monde. Toutes les danses sont ancrées dans une culture, dans une vision du monde. Et alors, quand je parlais de danse urbaine, le directeur technique national à la dernière assemblée, la deuxième assemblée générale, qui s'est tenue le 7 au 10 septembre à Yaoundé, à ce moment-là, on définissait le calendrier de 2021, malgré la COVID-19. Alors, il a précisé qu'il voulait endogénéiser le krump, donc donner une couleur locale. Et il s'est rendu compte dans ses recherches que le krump, dans sa danse, était beaucoup plus lié, c'est-à-dire que la nature de la danse était beaucoup plus liée aux danses écans, du centre et du sud. Aux danses de chez nous. Voilà, aux danses de chez nous. Alors, il avait la poitrine, parce que vous allez toujours voir que les krump dansent toujours avec un peu la poitrine. Alors, il était donc intéressant pour nous d'endogénéiser cette danse-là. Et donc, le projet est né, il s'appelle Akuma. Donc, c'est la rencontre entre les danses krump, la danse krump, sorry, et les danses patrimoniales, notamment celles du sud et du centre. Donc, ça va se faire en deux étapes. La première étape, c'est de créer un battle qui est lié, donc, justement, à ce carrefour, entre ces deux danses-là qui se ressemblent, mais qui vont donner une couleur locale. C'est comme si vous voyez, par exemple, le logo. Vous voyez un danse, vous avez par au niveau de l'accoutrement, c'est entre moderne et traditionnelle, avec une peau de bête et un truc. Et vous avez vu l'instrument, qui n'est pas un instrument de l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique centrale, notamment au Cameroun, c'est le tam-tam. Et donc, c'est un instrument, c'est l'instrument-là qui va faire valoir la musique, qui sera autour de la compétition en soi. Et donc, ça porte dans le principe de la formation des danseurs, des quatre danseurs qui seront sélectionnés et dont on appelle la candidature finie le 31 janvier, qui vont participer à ce projet-là. Ces quatre danseurs, qu'on appelle les crampeurs, seront formés en danse patrimoniale, notamment ces danses du Sud et du Centre. Et après, ils vont faire une pièce de création appelée carrefour. Vous voyez un peu le mot qui revient et qui sera faite en 40 minutes. Ils ont 60 jours de résidence. Ils ont il y a trois dates pour pouvoir faire ces pièces-là. Il y a en juin, lors du Festival Comptoir Art. Il y a au Battle National Cameroun, lors de l'activité Hip Hop en Création. Et enfin, à l'Institut français de Douala, dans le Festival Saisis ta Chance, Saisis ta Danse. Vous avez parlé tout à l'heure de sept projets parmi Akuma. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement me brosser, les sept projets, de façon à ce que nos web-téléspectateurs sachent de quoi il s'agit ? Bon, déjà, nous allons commencer l'année avec une première activité phare qui se décline en trois autres sous-activités. C'est la Tournée Nationale. C'est le nom, en fait, de la première activité. Cette Tournée Nationale va se faire en deux mois et demi. Elle va débuter le 29 janvier. Elle va s'achever le 14 mars. Alors, nous allons aller dans les sept antennes régionales de la Fédération pour faire trois choses. Donc, former les cadres dans l'administration de la Fédération parce que, justement, la dernière Assemblée Générale a porté beaucoup de tas dans la connaissance véritable de la vision de la Fédération qui s'est un peu galvaudée. Et surtout, on a compris que c'est aussi la jeunesse de ceux qui sont à l'intérieur. Mais ce qui est le plus important, c'est que ces personnes-là soient motivées et engagées. Et donc, il y a la formation des cadres de l'administration de la Fédération qui va s'opérer dans toutes les antennes régionales. Il y a la Ligue régionale qui est en préparation des rencontres nationales des arts et sports urbains, qu'on parlera tout à l'heure, qu'on appelle Fénazou Games. Et donc, enfin, il y a la sélection d'une compagnie par région pour un des projets qui est chez une activité de la Fédération. On va avoir les trois sous-activités qui meublent la tournée nationale dans les sept antennes régionales. Et donc, on va commencer à Betoua. Ça va se poursuivre à Tchank. Et après Tchank, on va aller à Ngahondéré. Après Ngahondéré, on va aller à Douala. À Douala, on va revenir au niveau de Kribi. Et enfin, on va finir au niveau de Yaoundé. Et donc, la deuxième activité, c'est l'activité Fénazou Games. C'est-à-dire, c'est les rencontres nationales des arts et sports urbains. C'est vraiment une compétition sportive et artistique. Vous avez vu, je ne vais pas commencer par artistique, sportive et artistique, autour de trois grandes disciplines. Nous avons les danses urbaines, avec certaines disciplines, qui sont donc justement les différents athlètes et artistes qu'on aura sélectionnées dans les ligues. Les ligues lors de la tournée nationale, et nous aurons alors les danses urbaines, nous aurons les graffitis et enfin le BMX Rollers. Il faut dire que les Fénazou Games sont le thème principal, c'est Road to the Olympic Games Paris 2024. Il faut savoir que le breakdance, par exemple, qui est l'une des plus vieilles disciplines de hip-hop, est depuis sept novembre, je pense, novembre 2020, entrée comme discipline aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Et donc, puisque la fédération se positionnait déjà dans la mise en place, ou bien dans la structuration aussi de ce mouvement-là, Fénazou Games, c'est le thème de cette année. Et donc, c'est la deuxième activité qui se dévoila du 2 au 4 à Ville, à Yaboundé. La troisième activité, c'est à Kouma. On en parlait tout à l'heure. La quatrième activité, c'est l'Assemblée Générale Élective du Président et les délégués régionaux. Ça sera du 6 au 8 août. Je ne sais pas si... Pardon ? 2021. 2021. J'avais même aussi... C'est l'oubli. Ça va, ça vient. Il y a aussi un événement majeur qui va se tenir en mai, du 3 au 12 mai, pendant 10 jours. C'est le séminaire de catégorisation et de gradation des athlètes-artistes pour les danses du bain. L'enjeu majeur, justement, c'est l'arrivée du breakdance aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça se fait en majeure partie avec l'Organisation nationale du Hip-Hop en France, avec laquelle on a signé un contrat de 2 ans de travail ensemble. Donc, il y aura des formateurs au nombre de 6 qui viendront, et donc des professionnels qui vont venir pour ce séminaire pendant 10 jours. Et donc, ça ne sera pas. Ça sera des formations intellectuelles, des formations artistiques et des formations sportives. Et ça, c'était la cinquième activité, je pense. La sixième activité, c'est justement les pensées africaines. Les pensées africaines parlent au langage du corps. Ce sont les rencontres chorégraphiques. Je vous ai parlé dans le terme que lors de la tournée nationale, nous allons faire des sélections de compagnies par région. Et donc, ces sept compagnies-là vont venir dans ces rencontres chorégraphiques pendant 5 jours pour une compétition, mais beaucoup plus pour les danses de création dirigées par des danses hip-hop. Et enfin, la septième activité, il fallait rendre mémoire. Parce qu'une famille, un mouvement ne se construit pas sans repère. Il faut savoir, là où on a commencé, les qui ont façonné ce début et les qui continuent à travailler pour la pérennisation du mouvement. Sinon, on aura comme actuellement des danseurs pour ne parler que d'orphelins. Et donc, on a créé cette activité qui est la dernière en décembre, le 18 au 19 décembre, qu'on a intitulée La mémoire. C'est-à-dire que c'est l'exposition des légendes urbaines, l'histoire du mouvement. Et on a pris une première date pour la première édition qui est de 1997 en 2007, donc 10 ans. Donc, la deuxième édition va se faire plutôt maintenant, 10 ans avant 1997, c'est-à-dire on peut faire rapidement la sous-station parce qu'il y a justement des personnes aussi comme les Sitenais et beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé dans le développement de ce mouvement urbain beaucoup plus pour les danses urbaines. Voilà les sept activités qui meubleront la fédération Finazur cette année. Pendant que vous parliez, j'étais éblouie par sa façon de parler, mais il y avait également une question qui me taraudait dans l'esprit. Est-ce qu'on a pensé aux tout-petits ? Est-ce que dans les projets de la Finazur 2021, on a pensé aux petits de la maternelle qui veulent aussi danser comme des pros, qui veulent aussi suivre les pas de grands frères ou de la grande sœur à la maison ? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Il faut savoir que mon programme, quand j'ai été élu en 2019, c'était, je pense, le 6 août, si je peux me tromper, parce que la première assemblée générale s'est déroulée pendant l'apéro du 5 au 10, j'ai déblayé un programme national de 40 pages en 5 grands points. Il y a la partie sensibilisation et la partie formation. Maintenant, restons sur le deuxième grand point qui est la formation. Je ne vais pas continuer pour le reste. Dans la formation, il y avait donc justement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'il fallait créer un programme qui participe à ce que, dès le bas âge, on puisse maîtriser au moins, ne serait-ce qu'en thème de nom, en thème d'histoire, en thème de pas, différentes disciplines de danse urbaine pour ne pas parler que de danse urbaine parce que la fédération, ce n'est pas simplement les danse urbaine. Mais comme je sais que vous ne voulez qu'on ne parle que de ça, ce serait intéressant de le dire. Et donc, les différents comités directeurs régionaux qui existent, ou encore les antennes régionales sont nombreux de sept, ont chacune, pour ne pas parler des antennes ou chacun, pour ne pas parler des comités directeurs régionaux, essayé d'avoir un plan d'action dont on mettait justement les plus petits au cœur. Par exemple, au centre, l'année dernière, il y avait tout un espace dédié à cela dans la rencontre, dans les établissements scolaires. Hélas, la COVID-19 n'a pas permis à ce qu'on puisse aller dans ce sens-là puisqu'il y a des ruptures et etc. L'année ci, le comité directeur du centre, pour ne parler que de ce comité-là, va se déployer dans ce sens. Mais, il faut le dire, la fédération n'est pas la seule à proposer des activités. On parle de fédération, ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'acteurs à l'intérieur. Au début de l'émission, j'ai défini des types d'acteurs. Il y a beaucoup de responsables d'associations, de compagnies dans ce qu'ils font, dans ce qu'on est en train de dire. Je peux citer, nous avons par exemple la relève qui est faite par Dens for Yourself. Dens for Yourself, c'est un mouvement qui est organisé et promu par le directeur technique régional du littoral qu'on appelle Orwan, aussi leader du groupe All School, deux fois champion du Cameroun en street dance, qui a décidé de mettre sur pied un projet Dens for Yourself au cœur des établissements scolaires. Et donc, l'année dernière, il a eu à rompre cette activité-là parce qu'à côté du Covid, cette année, il a relancé l'activité et on suppose qu'on espère parce que depuis un certain moment, toujours à cause du Covid, toutes les personnes, je parle de personnes morales, en parlant des responsables des établissements, qui avaient à donner un accord, ont des difficultés à pouvoir, voilà. Mais déjà, c'est un acteur majeur. Il y a d'autres acteurs comme cela, je pense comme ça à la CACODE. La CACODE est une association qui représente les anciens danseurs du Cameroun, basée à Douala, dont le président est le responsable administratif financier national. Vous voyez que c'est vraiment la fédération, c'est tout le monde. Et alors, il a mis sur pied le CACODE Dance Tour, Dance School Tour. C'est une activité de la CACODE qui participe justement à une rencontre entre les anciens et les plus petits dans les écoles de danse et les établissements scolaires. Il y a encore plusieurs autres associations comme ça, notamment Urban Zone Colors qui est une association portée par le directeur technique régional du centre qui s'appelle Philippe Ondoie qui, lui, a toute une académie qu'il a mis sur pied pour pouvoir justement transmettre les danses hip-hop aux plus petits. C'est pour dire que même si la fédération ne travaille pas directement dans cette activité-là, nous exhortons et nous accompagnons les différents membres de la fédération qui sont déjà les porteurs de projets et les leaders à continuer dans ce sens-là pour pérenniser le mouvement hip-hop. On va sortir par là. Arnaud, vous avez parlé de vos partenaires tout à l'heure. Est-ce que parmi vos partenaires, il y a le soutien de l'État ? Est-ce que le ministère de la Culture soutient le projet ? Est-ce que le ministère de la Culture vous accompagne dans votre projet ? Bon, il faut déjà dire que si l'une des mission, c'est la démystification de la société, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la principale solution en réalité pour maîtriser au mieux ce qu'on fait, c'est d'abord les acteurs eux-mêmes. D'accord ? Et nous sommes d'abord notre propre soutien. D'accord. C'est d'abord la matrice qui doit nous permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. c'est vrai, c'est difficile. Et donc, ça pose la question du mode de fonctionnement. Comment sont financées toutes ces activités ? Et c'est une question qui revient toujours parce qu'au Cameroun et en Afrique, on a peur d'expliquer aux gens comment est-ce que les ressources se sont déployées ou les moyens pour pouvoir financer X ou Y activités. et ça tombe à Pornomé avec une chaîne web qui est suivie dans le monde qui a plusieurs abonnés et bon, je lance comme ça un appel à tous les abonnés de Stevie de pouvoir véritablement nous accompagner dans ce projet. On a besoin de vous parce que les acteurs eux-mêmes sont à bout de souffle. Ils n'ont que leur corps véritablement qui est le temple de leur art et de leur sport pour véritablement se diffuser leurs disciplines et leurs respectifs. Nous, nous administrons avec nos propres fonds pour l'instant et avec la valeur ajoutée que nous avons qui est grande et qui est forte, nous essayons de pouvoir la proposer à qui veut bien nous accompagner, pas nous aider. Ce n'est pas l'aide parce qu'on n'aime pas ce mot-là parce que c'est trop connu aide, on ne veut pas de l'aide, ça fait mendiant alors que nous avons une très grande richesse et donc à ce titre-là, pour l'instant, nous vivons de licences. Les licences donc justement, c'est quoi ? C'est un document administratif et juridique qui assigne à la personne qui est membre de la fédération que véritablement elle l'est et ça permet justement de pouvoir faire vivre la fédération et faire vivre le danseur en même temps parce qu'il y a des éléments qui sont mis en exergue pour pouvoir donner des facilités à celui qui décide d'être membre de la fédération en tant qu'athlète, fan, association, événements, école de danse, compagnie. Et donc, comme je le disais tantôt, je lance un grand appel parce que là, nous avons besoin, nous avons lancé par exemple cette année, depuis la dernière assemblée générale, une opération, 20 millions de francs CFA pour pouvoir avoir un siège immense et aussi aller dans le sens de pouvoir accompagner nos activités et les membres de nos activités. Donc, Stevie Online TV est tombé à point nommé dans ce sens-là. Arnon Guénard, merci, merci pour votre disponibilité, merci d'avoir répondu aux questions de Stevie Online TV. Bon, je ne sais pas si je devrais dire merci, mais ce que je sais, c'est que je suis honoré. Pourquoi je suis honoré ? C'est à cause d'abord de l'immensité de votre beau sourire, de très belles questions, un très beau regard. Il faut comprendre que lorsqu'on a la possibilité en 2021, surtout à ce moment de Jean-Vioz, d'avoir Stevie Online chez soi et d'être interviewé avec une très belle dame comme celle-ci, ça augure de très belles choses dans la fédération et même dans ma vie personnelle. Merci à tous les web téléspectateurs, je ne sais pas comment on peut appeler les web spectateurs, merci à toute l'équipe de Stevie Online. J'espère avoir votre soutien massivement et j'espère aussi et j'espère encore être invité pour parler point par point des différentes activités qui ont été menées et croyez-moi, c'est le Cameroun qui gagne. La Fénazu, Fédération nationale des arts et sports urbains, est une force de proposition. Elle n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement artistique et sportif qui est là pour la professionnalisation des acteurs, des danses urbaines, des graphes, des graffitis, des BMX, etc. C'est ici que s'achève cette édition de En Plus Clair. Merci de nous avoir regardé. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour le même exercice. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada